Bonne question. Et on s'interroge d'ailleurs, on se demande si le scénario de 2014-2016 ne va pas se répéter. A l'époque, je vous le rappelle, il avait fallu 29 mois pour désigner un nouveau chef d'État. Bonjour Karim El Moufti. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques et de droit international, spécialiste du Liban, pour planter le décor. Je rappelle que le mandat du président Michel Aoun a expiré le 31 octobre, il y a donc quasiment deux mois. C'est le Parlement. Ce sont les députés qui doivent désigner son successeur. Et visiblement, ils ne parviennent pas à s'entendre sur un candidat, sur un nom. C'est bien cela. Ça fait déjà dix fois que le Parlement s'est réuni, sans aucun résultat de ce côté-là. Il faut savoir que c'est le Parlement, comme vous venez de le dire, qui justement doit élire le président. Il n'y a aucune majorité des deux tiers aujourd'hui qui pourrait dégager un candidat de consensus. Il faut savoir que le Liban est malheureusement extrêmement chahuté par, d'une part, sa fragmentation interne, communautaire et politico-communautaire notamment. Et de l'autre côté, par les tempêtes géopolitiques qui font que, bien évidemment, les tensions entre l'Arabie saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, les ingérences extérieures font que ce Parlement n'est pas à l'abri, bien évidemment, d'une consolidation d'un candidat qui serait consensuel. Donc, ce ne serait pas un cadeau de Noël pour cette année, en tout cas, faisant craindre encore une longue vacance de pouvoir au sommet de la République. Mais à vous entendre, peut-être que je me trompe, mais vous êtes là justement pour nous aider à comprendre le fonctionnement et la vie politique au Liban, Karim el-Moufti. Il faut absolument que les députés trouvent un accord politique, absolument former des alliances pour trouver un nouveau chef d'État ? Absolument, notamment les partis politico-communautaires dont ils dépendent. Aujourd'hui, il y a un véritable bras de fer qui se joue au sein de la communauté chrétienne extrêmement divisée, bien évidemment, avec plusieurs chefs et plusieurs clans qui réclament, bien évidemment, le clan de Michel Aoun et son gendre, notamment chez Brian Bassi, sous sanction américaine pour corruption notamment, qui, lui, ne veut pas lâcher l'affaire. Vous avez d'autres prétendants comme Slyman Frangier ou le commandant-chef de l'armée. Il faut savoir quand même que cela fait un petit moment que ce sont les commandants-chefs ou les anciens commandants-chefs de l'armée qui arrivent à la présidence de la République comme signe de stabilité. Il faudra voir si cette tendance va encore se confirmer. Mais il faut savoir que le Liban est un pays qui ne sait plus se gouverner. C'est depuis que les Syriens ont quitté le pays, le Liban, en 2005, le Liban doit réapprendre à gouverner tout seul. Et malheureusement, cette fragmentation interne, ce statut d'état tampon entre des forces géopolitiques et régionales assez, on va dire, fortes, fait que ce Liban est malheureusement soumis à ces pressions. Et il est très difficile d'aujourd'hui de faire émerger un consensus, notamment avec des élections qui ont apporté un Parlement. Là aussi, aucune majorité ne se décide. Un pays sans président, un pays parallèlement secoué par une profonde crise économique. On suivra évidemment cette actualité tout au long de l'année 2023, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !